Alors avant de commencer cette vidéo, je vous mets un petit lien en description et ce lien vous permettra de me faire un don directement via Paypal pour contribuer à la réussite de la chaîne Heracles TV tout simplement et également aussi pour me remercier pour le travail que je fournis gratuitement. Alors voilà, je remercie d'avance ceux qui font un petit don et on se retrouve juste après le logo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Heracles. La chaîne qui analyse et décrypte l'actualité sous un point de vue historique. Pour ce nouvel épisode, je vais vous proposer de nous diriger encore plus à l'est que la dernière fois. Si dans le dernier épisode je vous ai parlé de l'histoire d'Erdogan, je vous propose cette fois-ci de nous intéresser à un tyran oriental, le fameux Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Nous connaissons tous sa bonhomie, sa légendaire bonhomie que certains ont rapprochée au grand sacrilège d'un certain Winnie l'ourson. Pour autant, derrière la bienveillance que sa démarche semble indiquer, nous avons bien là face à nous l'un des dirigeants les plus autoritaires de la planète. Ensemble, je vous propose de dépasser nos a priori, nos préjugés, afin de partir à la rencontre d'un dirigeant qui entreprend une œuvre qu'il qualifie lui-même d'historique. Ensemble, comprenons comment il entreprend de replacer la Chine au centre du monde. Et pour mieux comprendre cette ambition, je vous propose de partir à la rencontre de cet homme mystérieux et également à la rencontre de l'histoire de la Chine contemporaine, une histoire que beaucoup d'entre nous méconnaissons largement. Allez, on se retrouve juste après ça. Sous-titrage ST' 501 La Chine attire aujourd'hui tous les regards et catalyse nos fantasmes. Ceci car nous ignorons souvent son histoire et ses modes de pensée qui sont différents des nôtres. Revenons sur l'histoire chinoise des derniers siècles. En 1644, une dynastie Manchu prend le pouvoir en Chine et réunifie l'Empire. En effet, au cours de l'histoire chinoise, de grandes périodes de développement et de centralisation sont entrecoupées de périodes d'éclatement politique, notamment entre le nord et le sud du pays, traditionnels foyers de contestation. Durant le XVIIe et le XVIIIe siècles, les empereurs Manchu développent le pays et entrent au contact des missionnaires européens, en l'occurrence les jésuites. Ceux-ci exercent une influence philosophique, religieuse et même militaire auprès des Chinois, via la modernisation de l'artillerie ou encore la diffusion des savoirs en astronomie. A cette époque, on compte des affrontements avec la Russie pour le contrôle de la Mongolie ou encore la prise du Tibet en 1720. En 1792, une opération militaire chinoise est lancée au Népal et soumet les Gurkha. En 1796, à la fin du règne de l'empereur Qianlong, la Chine a globalement une taille similaire à aujourd'hui et connaît un âge d'or. On note des progrès au niveau agraire, juridique et démographique. On estime la population à presque 200 millions d'âmes à la fin du siècle. De même, une production de porcelaine de haute qualité reprend et la construction de palais splendides est lancée comme celle du palais d'été ou bien encore la reconstruction de la fameuse cité interdite. La Chine parvient encore à rivaliser avec les puissances occidentales qui arrivent dans la région mais cela ne va pas durer. Dès le début du 19e siècle, c'est la décadence. Alors que les pays occidentaux rentrent de plein fouet dans la révolution industrielle, celle-ci n'attaque pas la Chine. De plus, on assiste à des montées xénophobes ce qui fait qu'en fait, il y a un rejet de toute influence occidentale positive en Chine comme cela avait pu s'incarner par exemple avec les jésuites au 17e et 18e siècle. Cette décadence s'incarne par les nombreuses défaites que la Chine va essuyer face aux puissances occidentales. Tout d'abord, les guerres de l'opium entre 1840 et 1844, 1858, 1860 avec le sac du palais d'été et son incendie par les armées françaises et anglaises. Encore aujourd'hui, le souvenir de cette destruction hante les Chinois et avait déclenché en son temps l'ire de Victor Hugo qui dénonça le sac du palais d'été. Peu de temps après, une révolte éclate, la révolte dite des Taiping. Elle va pousser l'empire de Chine au bord du chaos. C'est en fait une révolte à la fois religieuse et proto-marxiste. Ce n'est qu'avec l'aide des occidentaux que les Chinois vont réussir finalement à mettre fin à la révolte de Taiping dans un bain de sang. Selon les sources, on aurait jusqu'à des dizaines de millions de morts. Au 19e siècle également, des révoltes éclatent dans les minorités musulmanes de l'est du pays et sont réprimées dans le sang déjà. Donc c'est peut-être à mettre en parallèle avec ce qui se passe également aujourd'hui avec les Ouïghours. A la fin du siècle, une défaite cinglante est infligée par le Japon qui lui s'était modernisé à la Chine. Elles font apparaître en fait au grand jour les faiblesses de l'empire Manchou et l'on parle bientôt de l'homme malade de Pékin. Le parallèle est évidemment frappant avec l'homme malade de l'Europe qui était l'empire ottoman. Au milieu de cette décadence, les occidentaux obtiennent des concessions assez larges où ils peuvent exercer leurs activités commerciales sans contrainte, notamment dans l'est de la Chine. On pensera par exemple à Hong Kong, on pensera à Macao, mais on pensera également aux enclaves françaises, également allemandes, à Tsingtao, on pensera également aux Américains qui avaient des concessions, enfin bref, toutes les puissances occidentales, même les Italiens, les Austro-Hongrois. Et donc, ils exercent du commerce, font évidemment d'énormes bénéfices sans quasiment aucune imposition. Et alors, il va y avoir, dans le développement de ces villes, un certain âge d'or, en fait, qui va apparaître, notamment dans des villes comme Shanghai, où en fait, on a une population très cosmopolite, à la fois occidentale et à la fois asiatique. Et on a des nouvelles élites asiatiques qui apparaissent, donc qui, elles aussi, profitent de ces échanges commerciaux et qui sont donc éduquées aux nouvelles technologies, contrairement au reste du pays qui reste très arriéré. Et en fait, elles deviennent souvent très critiques de la décadence de l'Empire Chinois. Entre 1899 et 1901, il va y avoir une grosse révolte, ça va être la révolte des boxers. À nouveau, ça va être un peu comme la révolte des Taiping, sauf que cette fois-ci, les boxers vont être instrumentalisés par l'Empire Manchu qui va les retourner contre les Occidentaux. Et donc, ils vont essayer de dégager les Occidentaux de Chine. Néanmoins, c'est exactement l'inverse qui va se passer. Les Occidentaux vont tous s'allier, même avec le Japon, et vont aller écraser les boxers et écraser l'Empire Manchu. Et donc, en fait, là, à nouveau, on a des bandades politiques et militaires de l'Empire et l'impératrice Douai Rier, qui était au pouvoir depuis une trentaine d'années, une certaine Xi Qi, elle semble de plus en plus au bout du rouleau politique et l'Empire Manchu est vraiment au bord du précipice. Ses institutions ne fonctionnent plus. En 1911, éclate une révolution qui vise à la mise en place d'une république. Cette révolution menait par le Kuomitang, le parti du mandat national de Sun Yat-sen, un révolutionnaire cantonais qui avait vécu aux Etats-Unis. Il cherche à moderniser le pays par tous les moyens. Cependant, c'est une dictature, celle de Yuan Shikai, qui voit le jour. Fort du soutien des troupes impériales, il se fait nommer président en 1912 et obtient l'abdication du dernier empereur de Chine, Pouyi. En 1915, le Coco se fait même nommer empereur. Mais cela ne passe pas et les républicains de Sun Yat-sen le poussent au suicide en 1916. Le pays sombre alors dans un nouveau chaos et seul le sud reste uni autour de la république du Kuomitang. Les chefs de guerre se disputent tout le reste du pays. En 1925, Sun Yat-sen est remplacé par un nouveau dirigeant nationaliste Chiang Kai-shek. En 1927, les nationalistes font scission d'avec le parti communiste chinois. Après de nombreux combats, le Kuomitang réussit à unir la Chine. Mais en 1937, les japonais déclarent la guerre et envahissent le pays. Pendant le même temps, une guerre civile vient de se déclencher à nouveau entre le Kuomitang et le parti communiste chinois. La suite se schématise ainsi. Les nationalistes et les communistes vont s'allier en fait un peu dans les circonstances face aux japonais. Ils vont battre les japonais donc en 1945 et alors à ce moment-là quand les japonais donc repartent au Japon et que la Chine fait partie des grands vainqueurs de la seconde guerre mondiale et bien la guerre civile reprend entre les nationalistes et les communistes. Finalement, le parti communiste chinois de Mao va remporter la guerre et les nationalistes de Chiang Kai-shek vont partir sur l'île de Formos également appelée aujourd'hui Taïwan et donc ils vont rester indépendants dans les faits de la Chine. Et alors ensuite il va y avoir deux grandes périodes. Alors la première période ça va être une période où le parti communiste chinois dans les années 50 va tenter de se mettre dans la poche les élites chinoises et tout ça donc va être un peu dans le compromis. Puis à partir de la fin des années 50 et des années 60 il va y avoir une période de chaos révolutionnaire. En 58 c'est le grand bond en avant qui est mené par Mao et qui a pour but une réforme agraire qui va au contraire provoquer des dizaines de millions de morts par famine. Ensuite en 1966 le même Mao va lancer la révolution culturelle et en fait il va instrumentaliser les masses chinoises notamment les étudiants contre la bureaucratie communiste et il va y avoir à nouveau des dizaines de milliers de morts et un chaos assez intense et c'est au cours de cette période que le père de Xi Jinping va être arrêté et humilié publiquement. Suite au grand bond en avant et bien en fait Mao va décéder dans les années qui suivent et ses héritiers politiques qui étaient appelés la bande des quatre vont être arrêtés et jugés. Et alors là il va y avoir une nouvelle orientation qui va être mise par le nouveau secrétaire du parti communiste chinois un certain Deng Xiaoping et alors là ils vont se rendre compte qu'en fait il faut absolument moderniser le pays qui vit encore au Moyen-Âge. Et donc en fait ils vont mettre en place ce qu'on appelle l'économie socialiste de marché donc en gros ils vont convertir en partie le pays au capitalisme. Donc c'est en 1978 que ça va être décidé et donc ça va durer jusqu'en 1992 et en fait jusqu'à maintenant mais disons que de 1978 à 1992 il y a une période de modernisation très accélérée de la société chinoise. De cette période découlent deux grandes choses tout d'abord et bien la Chine redevient une grande puissance économique chose qu'elle n'avait plus été depuis environ un siècle la Chine étant en décrépitude depuis assez longtemps et ensuite le parti communiste chinois réussit à maintenir l'unité du pays et donc comme vous l'avez compris au regard de l'histoire ceci n'allait absolument pas de soi et donc l'unité du pays est un des grands accomplissements du parti communiste chinois au pouvoir. Xi Jinping Xi Jinping est ce que l'on appelle un prince rouge à savoir un privilégié du régime chinois il est né en 1953 et est le second fils d'un des cadres du parti un certain Xi Songkun celui-ci était un membre historique du parti communiste chinois qui a subi l'ostracisation en 1968 lors de la révolution culturelle en effet Mao avait lancé les jeunes révolutionnaires contre l'appareil du parti et de nombreux cadres s'étaient retrouvés humiliés et contraints à l'autocritique en public c'est le cas de Xi qui sera puni et humilié notons cependant qu'il sera réhabilité dans les années 80 et prendra la tête d'autres organes du parti quoi qu'il en soit Jinping est élevé dans un quartier privilégié de Pékin le quartier de Zhongganai vous l'avez compris ce n'était pas un nécessiteux cependant gros choc dans sa vie d'adolescent son père est envoyé à l'usine en 1968 et est même emprisonné donc dans le délire maoïste il faut revenir à la terre aux bonnes valeurs du communisme ainsi Xi Jinping va être envoyé dans une ferme donc à la campagne et il va donc travailler pendant cette année dans une ferme alors suite à cela il va réussir quand même à devenir secrétaire local du parti communiste et rentre dans le parti en 1974 ce qui lui était auparavant interdite vu l'humiliation de son père finalement en 1975 Xi Jinping peut revenir à Pékin après environ 7 années de travaux forcés et donc là il devient tout d'abord ingénieur en biochimie et ensuite docteur en droit donc on imagine que le gars c'est quand même un bosseur et c'est pas la même formation intellectuelle que nos élites qui sortent de l'ENA et qui font que de la socio et de l'écho c'est quand même pas le même niveau en tout cas ce qui ressort quand même du parcours de Xi Jinping c'est quand même quelqu'un d'assez brillant intellectuellement donc certes Xi Jinping est d'origine privilégiée mais il va mettre en fait un peu la main à la patte et c'est ça qui va entretenir son image un peu d'homme du peuple qui met d'ailleurs très en avant dans la propagande chinoise parce que lui il n'est pas uniquement de Pékin c'est vraiment quelqu'un qui s'est formé dans les provinces un peu de la Chine et ainsi entre 82 et 2007 il va occuper des places assez importantes de gestion de provinces chinoises comme dans le Hebei ou le Seichang et donc ça va vraiment lui forger son expérience en 2007 il va être rappelé à Pékin et là entre 2007 et 2008 là il y a en fait on commence à promouvoir Xi Jinping dans l'appareil communiste c'est à dire qu'il va être en charge de la gestion des géos de Pékin ce qui vous comprendrez était d'un immense une immense responsabilité politique et il va également être en charge de la gestion des régions administratives spéciales et ces régions administratives spéciales c'est quoi ? c'est Macao et Hong Kong et ça explique peut-être pourquoi aussi Xi Jinping était aussi inflexible avec Hong Kong si vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans les mois précédents en 2020 et puis également en 2019 en 2013 il est placé à la tête de la République Populaire de Chine à la place de l'ancien président Wu Jingtao qui était un personnage beaucoup plus austère et donc il va incarner la cinquième génération de dirigeants chinois j'aimerais que l'on revienne sur deux faits que je juge primordial pour comprendre le pouvoir de Xi Jinping premièrement il y a eu lors de sa prise de pouvoir donc dans les années 2010 l'éviction de Bok Xi Lai qui était un très important leader chinois qui était lui plutôt d'influence néo-maoïste donc en fait en mettant en prison Bok Xi Lai il y a un certain refus d'une possible modernisation du régime voire d'un retour au régime des masses sans révolte un peu comme sous Mao en fait de la révolution permanente en effet Bok Xi Lai était très populaire notamment pour sa lutte contre les organisations criminelles et était je veux dire voilà très apprécié de la population pour son côté populiste en fait on peut vraiment le dire ensuite Xi a un profil plus politicien que ses prédécesseurs qui étaient davantage des ingénieurs il n'hésite pas à défendre un modèle chinois à l'extérieur il mène un véritable prosélytisme politique donc on peut dire qu'il a vraiment une vision qui dépasse le cadre économique et avec surtout aussi cette volonté de mixer les différents héritages chinois Xi Jinping propose une nouvelle voie au pays le rêve chinois qui est en fait choisi comme nouvelle idéologie officielle donc en fait il remet de l'idéologie dans la façon de mener le pays chose qui était un petit peu mis de côté depuis Deng Xiaoping si comme tous les dirigeants chinois depuis 1911 Xi Jinping veut refaire de la Chine une grande puissance il se différencie des autres par sa volonté de disperser un modèle il parle souvent de solutions chinoises et cette solution chinoise en gros c'est la mise en place d'un régime autoritaire et d'une économie de marché qui est inféodée à l'état et donc ce modèle là en fait il le pousse notamment auprès des pays d'Asie et d'Afrique et en fait il vient dire le progrès économique ne s'accompagne pas forcément de la démocratie et donc lui vous l'avez bien compris c'est un modèle alternatif qu'il veut proposer et alors là où ça devient plus dangereux c'est qu'en fait le régime totalitaire chinois surveille de plus en plus ses citoyens et combat les plus élémentaires libertés individuelles et collectives de sa population tout ça pour se maintenir au pouvoir indéfiniment pour cela il revendique des héritages diverses et parfois même contradictoires entre eux mais en fait Xi Jinping il essaye de tout mêler il essaye de mêler tous les les grands courants qui ont fait l'histoire de la Chine il essaye de mêler le légalisme le confucianisme le communisme le marxisme mais également la nostalgie de l'empire un peu comme au temps des Manchus et donc parfois ça va jusqu'au bord de la contradiction car vous comprenez qu'on ne peut pas mélanger toutes les idéologies et espérer faire un grand mix et d'ailleurs évidemment la tradition chinoise se réfère souvent à des auteurs assez anciens on pensera à Confucius mais on pensera également à Sun Tzu et Sun Tzu je lui avais consacré une vidéo entière où j'expliquais en fait comment est-ce qu'il avait contribué à façonner un état d'esprit asiatique chinois différent d'une autre notamment quand il s'agissait d'envisager la victoire d'envisager la réussite d'une entreprise et ça peut expliquer d'ailleurs en partie la gestion différente du coronavirus en Chine qu'en Europe ou dans d'autres pays du monde et donc je vous propose de regarder tout de suite un extrait de ma vidéo sur Sun Tzu comment est-ce qu'on peut voir le succès différemment comment est-ce qu'on peut l'atteindre par d'autres moyens l'héritage de Sun Tzu il va d'abord évidemment influencer les militaires orientaux alors on va en voir diverses illustrations notamment lors du 20ème siècle tout d'abord les communistes vietnamiennes vont en faire un usage massif de ces théories contre les français notamment lors de la bataille de Diem Diem Phu qui est une sorte de chef d'oeuvre de Sun Tzu également durant la guerre du Vietnam contre les Etats-Unis ils vont en faire un usage massif ainsi l'état-major américain s'est rendu progressivement en compte qu'il ne pourrait arriver à une victoire à l'occidentale contre les stratégies utilisées par les communistes vietnamiens également qui va en faire un usage massif et bien ce sont les japonais les japonais durant le second conflit mondial et leur succès au début de la guerre qui sont vraiment incroyables vont faire une application des théories de Sun Tzu contre les occidentaux les français les britanniques mais aussi contre les chinois c'est ça qui est d'ailleurs assez spectaculaire c'est de voir qu'ils vont s'en servir contre les fondateurs quelque part de ces théories ce qui caractérise toutes ces armées c'est qu'elles avaient une vision de la victoire différente de notre vision occidentale de la victoire en occident on reste influencé par des penseurs comme Klaus Witz qui font de l'affrontement final de l'apothéose sublime où le chef viendrait écraser l'adversaire on a fait de toute cette mythologie pour nous l'apothéose de la victoire pour nous c'est ça la victoire c'est on écrase l'adversaire et tout pour Sun Tzu ce n'est absolument pas cela et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est très intéressant à étudier pour lui la victoire ne se trouve pas dans un écrasement dans une seule bataille de l'adversaire pour Sun Tzu la victoire se construit avant le combat ainsi il va affirmer qu'une armée victorieuse va gagner avant le combat la victoire tandis qu'une armée qui va perdre va chercher durant le combat à gagner pour lui la planification ce qui se passe avant le combat est vital pour Sun Tzu la victoire s'obtiendra qu'au moment où l'on se connaîtra aussi bien soi-même que l'on connaîtra son adversaire ainsi il disait connais-toi toi-même et connais ton adversaire et tu gagneras sans bataille également il va voir le thème de la bravoure de la lâcheté différemment que nos penseurs occidentaux pour lui ce sont les événements qui doivent modeler notre stratégie il faut chercher dans l'événement ce qui va nous permettre de remporter la victoire si les événements nous sont favorables la bravoure sera de mise par contre si les événements nous sont défavorables une part de lâcheté peut être admise voyez il ne dit pas avant tous les combats ouais il faut être brave il faut aller se faire massacrer jusqu'au dernier pas du tout Sun Tzu va également nous donner une vision différente de la défaite la défaite n'est pas la fin du combat elle en fait partie elle n'est qu'un aléa de celui-ci en effet celui qui va perdre va sortir plus fort à terme car il aura appris de sa défaite ceci s'oppose complètement à notre vision occidentale de la défaite pour Sun Tzu les vertus de l'échec sont réelles en Occident l'échec est vu vous le savez très bien comme étant la fin de tout et non pas comme étant un aléa qui mène à la victoire donc pour Sun Tzu la défaite n'est pas la fin elle fait partie des aléas et peut mener à la victoire ainsi ça s'oppose complètement à notre vision de la vous savez du perdant romantique de la bravoure même dans la défaite et la défaite doit nous détruire jusqu'à la fin parce que si nous n'avons pas réussi à gagner c'est que nous devons au moins faire preuve de panache dans la défaite alors pour Sun Tzu ça n'a strictement aucun intérêt mais on peut voir que dans notre philosophie occidentale dans notre matrice de pensée c'est très ancré notamment en France où on a longtemps eu ce mythe du vous savez du perdant romantique notamment dans le sport ainsi jusqu'en 1998 et la victoire en coupe du monde de l'équipe de France on avait ce côté perdant romantique de l'équipe qui arrive avec panache jusqu'en finale ou en demi-finale et qui perd quand même vous savez mais toujours avec une bravoure avec une espèce d'explosion d'émotion ce qui est également intéressant et qui est apparu lorsque j'ai fait des recherches c'est que Xi Jinping c'est quelqu'un qui aime se faire passer pour un lettré alors quand il fait des discours notamment à l'étranger il cite énormément d'auteurs donc il dit comme disait un tel comme disait un tel et bien il cite même des auteurs français en Rousseau quand il vient parler en France il vient citer Rousseau et il cite parfois jusqu'à 25 30 auteurs dans ses ses discours et alors il y avait des opposants chinois qui avaient fait une sorte de liste de tous les auteurs que Xi Jinping citait et je crois qu'il y en avait plus de 120 et il disait qu'il y avait des auteurs qui entre eux étaient complètement contradictoires donc en réalité comment est-ce que déjà le président de la Chine aurait le temps de lire tout ça et alors également il mettait en avant le fait qu'on ne pouvait pas apprécier un auteur classique et puis un autre auteur qui était parfaitement nationaliste populiste et complètement je veux dire qui n'avait pas une profondeur de raisonnement mais qui purement vantait la grandeur de la Chine sans nuance et donc voilà c'est vraiment quelque chose qui est important à comprendre quand on veut voir Xi Jinping c'est quelqu'un qui vraiment veut s'inscrire dans l'histoire qui veut s'inscrire dans la suite de ses grands lettrés dans la suite de ses grands dirigeants vraiment qu'il soit chinois ou même mondiaux et il aime finalement se réclamer d'une élite intellectuelle concrètement la Chine est passée au cours des 50 dernières années dans plusieurs phases donc tout d'abord il y a eu le chaos révolutionnaire sous Mao puis Mao a finalement été un peu renié et c'est pour ça qu'il y a eu un développement dans les années 80 90 2000 c'est aussi parce qu'il y a eu un reniement de l'héritage de la révolution permanente de Mao et ensuite maintenant il y a une nouvelle phase qui est l'affirmation de la Chine au niveau international et Xi Jinping est l'incarnation de cette nouvelle phase et qui implique une mise en abîme de la Chine et qui implique également de se faire des ennemis beaucoup disent on voit souvent ça sur internet ou dans divers écrits que Xi Jinping sera un nouveau Mao et ben pour moi c'est pas vraiment ça Xi Jinping pour moi c'est un dirigeant qui est plus visionnaire que Mao Mao c'est la révolution permanente Mao c'est les masses en action c'est les masses qui font la révolution Xi Jinping c'est beaucoup plus fin que ça par exemple à son crédit c'est quelqu'un qui a compris très vite l'importance du cyberespace donc d'internet il va très vite mettre l'internet chinois sous sa coupe directement et alors pourquoi je dis que c'est visionnaire parce qu'en fait il a compris très vite que ça serait une potentielle subversion que ça serait un danger mais il ne s'est pas contenté comme d'autres dirigeants autoritaires de censure internet lui il a carrément mis en place un code de conduite qui s'appelle le document neuf qui est en fait une sorte de mode d'organisation de l'internet chinois que tous les grands acteurs chinois d'internet doivent respecter et ce document neuf place tous les acteurs d'internet sous la coupe directe d'une commission qui n'appartient pas au parti communiste chinois mais d'une commission qui est dirigée directement et qui ne rend compte qu'à Xi Jinping donc il court-circuit la bureaucratie du PC et il le place en fait directement l'internet chinois sous son contrôle et c'est ça qui est assez incroyable c'est qu'en fait l'internet chinois c'est une espèce d'immense intranet en fait il y a une forteresse numérique qui fait que on rejette toutes les influences occidentales et on les rejette bon évidemment pour des raisons de domination du parti communiste chinois sur la vie des chinois mais également en fait il justifie ça en disant que les influences extérieures sont négatives et on retrouve un peu ce discours comme je vous l'ai dit au 19ème siècle qui provoque la chute de la Chine qui est de dire que tout ce qui vient d'extérieur est négatif et donc il y a des très fortes poussées xénophobes et on retrouve un peu ces réflexes qu'ont les chinois il y a ce profond mépris de ce qui ne serait pas la Chine pendant longtemps la Chine a fait son succès sur quoi ? sur une production de masse à faible coût et aujourd'hui il se revient de plus en plus vers le high tech et notamment avec des entreprises comme Huawei par exemple et en fait il entreprend vraiment de rentrer en concurrence avec les Etats-Unis ce qui il y a 10-15 ans ne coulait pas de source et donc certes les chinois étaient déjà avancés mais pas à ce point là et en fait souvent les chinois disent dans l'intelligence artificielle les américains auront été ceux qui ont découvert et nous on va être ceux qui vont implémenter de plus il importe de comprendre deux grands défis qui sont en fait internes à la Chine et que Xi Jinping doit relever tout d'abord il y a les dissensions internes au parti communiste chinois ce qui explique pourquoi il va mettre en place tout ce culte de la personnalité ce retour aux références marxistes dans ses discours en fait c'est pour tuer la concurrence c'est pour empêcher les autres courants de s'exprimer parce que en fait les autres courants sont très puissants également et si Xi Jinping joue sa tête quoi qu'on le veuille il se fait beaucoup d'ennemis ensuite il y a un autre grand défi qui est lié à la structure économique de la Chine c'est la faiblesse du marché intérieur et donc là on le voit encore plus avec le coronavirus quand la demande extérieure s'effondre il faut bien qu'il y ait un relais pour la croissance chinoise qui s'est fait en grande partie sur les exportations et donc le marché intérieur chinois reste encore faible il y a certes beaucoup de chinois des centaines de millions qui profitent de la mondialisation mais dans les provinces de l'ouest c'est encore très arriéré il ne faut pas s'imaginer que toute la Chine vit à l'ère de la high tech et de Huawei tout le monde ne vit pas à l'ère de Pékin ou de Shanghai ou bien de Hong Kong il y a encore des centaines de millions de chinois qui vivent dans des conditions très modestes donc ça c'est un gros défi et en fait maintenir l'unité du pays tout simplement et c'est très 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 loin d'être acquis en conclusion quelles sont les limites de Xi Jinping et de la Chine actuelle ? Pour moi une des grandes critiques que je ferai à la Chine actuelle c'est le modèle évidemment dictatorial ce contrôle cette absence de liberté individuelle et collective c'est hallucinant c'est trop il y a évidemment une domination qui je veux dire c'est vrai quand on regarde l'histoire de la Chine ça a souvent été des histoires comme ça je veux dire les Manchus c'était aussi une domination sans partage ils n'ont pas le même conception de ils n'ont pas la même conception que nous tout simplement pas les mêmes valeurs mais il y a quand même des choses qui sont pour moi élémentaires mais il y a quand même des valeurs des vertus qui ne sont pas liées au régime qui sont liées tout simplement au respect de la vie humaine et ça on comprend bien que ça ne fait pas du tout partie du cadre de raisonnement de Xi Jinping il s'en fout donc ça pour moi c'est une grande critique et également ce culte de l'argent vraiment c'est à dire que en fait la vision politique c'est pour le parti communiste finalement aux chinois on leur donne quoi ? du nationalisme et de l'argent et donc là ils se rapprochent très fortement des américains sur ce point là et donc pour moi il n'y a pas vraiment cette idée qu'ensemble on devient meilleur ensemble on devient on s'améliore il y a un peu cette absence d'humanisme en fait c'est ça que je reproche beaucoup en fait à la Chine actuelle également il y a d'autres limites qui sont liées tout simplement au contexte géopolitique la Chine a beaucoup d'ennemis il se fait beaucoup d'ennemis le coronavirus a encore amplifié ça que ce soit ses voisins directs Taïwan Corée du Sud Japon Inde il y a eu encore des combats militaires avec l'Inde également les Etats-Unis la tension ne font que commencer je pense que sous Biden ça va continuer et ensuite j'inviterai à réfléchir sur la personnalité de Xi Jinping et pourquoi il fait cela pourquoi est-ce qu'il est aussi dur pourquoi est-ce qu'il est aussi dur et bien en fait moi je pense que c'est quelqu'un qui a été très marqué par la déchéance de son père et que il sait que si lui il lâche le pouvoir après tout ce qu'il a fait actuellement et bien en fait il joue sa peau il joue sa peau il pourra pas finir sa vie tranquillement il s'est fait tellement d'ennemis pour réaliser son rêve que il a bien compris que sa seule façon d'y échapper c'était de rester au pouvoir le plus longtemps possible et c'est quelqu'un qui a quand même déjà 67 ans il a pas l'air mais il a déjà 67 ans donc s'il reste encore au pouvoir 10, 15 15 ans ça sera jusqu'à sa mort donc moi je pense qu'il voit les choses comme ça et que ouais je pense vraiment que c'est important de comprendre ça c'est qu'il ne peut pas lâcher le pouvoir c'est comme Poutine en fait il peut pas lâcher le pouvoir parce qu'il se font tellement d'ennemis ces gars là que s'il le lâche ils se feront dézinguer d'ailleurs chose intéressante c'est que Poutine a fait passer récemment une loi dans laquelle il dit qu'on pourra pas le poursuivre pour les choses qu'il a fait durant son mandat ça soulève quand même des questions et donc voilà il faut avoir cette double clé de lecture sur la Chine à la fois se rendre compte des grandes réussites de ce pays se rendre compte également que leur façon de voir de dominer le monde ne sera pas la façon dont nous avons eu de dominer le monde ça ne sera pas une domination militaire ça ne sera pas forcément une domination physique ça sera sûrement une domination économique mais c'est pour moi en fait tout aussi dangereux parce qu'on le voit bien l'économie c'est ce qui fait la vie des gens et également il faut se rendre compte des limites du modèle il faut se rendre compte également que Xi Jinping c'est une personnalité complexe mais aussi une personnalité qu'il faut savoir envisager autrement que par exemple Erdogan ce n'est pas du tout la même chose Xi Jinping c'est quelqu'un de fin quand même dans ce qu'il fait d'intelligent c'est quelqu'un qui a une personnalité finalement assez intéressante et plus intéressant d'ailleurs que ses prédécesseurs et donc pour moi c'est l'un des grands dirigeants de la Chine de l'histoire chinoise je pense vraiment que s'il continue ça sera l'un des grands dirigeants maintenant je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr que ce qu'il fait pour son pays se pérennisera et c'est pour moi la grande question donc voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo je vous invite à vous abonner à laisser un commentaire et surtout laisser un petit like c'est ça qui est le référencement c'est ça qui fait qu'un jour mes vidéos peuvent faire des dizaines de milliers de vues c'est grâce à vous donc vraiment voilà allez voir mes autres vidéos également faites-vous plaisir cette chaîne c'est aussi votre terrain de jeu et puis moi je vous dis à la prochaine ciao 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 ciao